mouah ouais ouais j'ai une grosse tête de guiche je sais il faut dire la météo a marre de cette pluie mais pour se ragaillardir mon premier roman les gawas tome 1 l'héritage du dragon raté toujours disponible sur amazon etc etc on n'oublie pas c'est pour soutenir les auteurs en difficulté blablabla bon moi juste ne vous étonnez pas si j'ai pas la même gueule d'une vidéo à une autre c'est parce que j'ai décidé de poster celle là avant les autres que j'ai déjà tourné parce que le thème sera plus intéressant donc ces dernières semaines j'en suis à lire du lovecraft pour ma consommation personnelle profitable parce que j'aime bien lire des bonnes choses ça me change parfois et du coup on en parlera peut-être prochainement ça dépend d'une certaine personne que j'aimerais faire participer à la vidéo parce que moi je suis pas connaisseur du monsieur et de sa qualité voilà je vais dire d'artiste en même temps dans son cas c'est presque de l'art en même temps à écrire c'est de l'art aussi quelque part donc je suis un artiste waouh waouh bon je me décide un petit peu à bouger parce que sinon je vais rien faire du tout en matière de vidéo donc j'allais dire que le thème de la vidéo aujourd'hui va être un peu plus technique que d'habitude un peu plus sympathique mais je pense que ça va vous plaire parce que pour toute personne écrivant des récits de type totalement fictionnel du genre fantaisie ou même science fiction quoique bon il n'y a pas trop la matière mais on va dire fantaisie voilà des récits du type fantaisie fantastique ce genre de machin ça peut vous être pertinent aujourd'hui on va parler de ce que vous avez là comment faire des cartes intéressantes un minimum professionnel pour un moindre coût et une moindre expérience de type illustrateur géologue ouais alors évidemment pour éviter toute forme d'ambiguïté cette vidéo est sponsorisée par vlad juste derrière en train de se lécher les couilles et je récupère 90% des revenus pour ses croquettes donc n'hésitez pas à acheter le produit que je vais vous proposer et toute personne qui serait tenté de me prendre au premier degré bon il ya l'école qui existe alors aujourd'hui on est sur le site incarnate comme un carnet incroyable alors sur ce site vous pouvez justement créer vos propres cartons que là j'en ai trois alors il y en a une que je vais pas vous montrer c'est celle du sanctuaire parce que il ya quelques détails qui pourraient vous dévoiler des éléments importants de mes futures intrigues de romans alors on va regarder au hasard la carte d'omnis je précise juste que c'est un outil qui est gratuit dans sa forme c'est à dire qu'il ya quelques éléments très basiques que vous pouvez utiliser gratuitement c'est d'ailleurs là dessus que je me suis posé pour voir ce que valait le logiciel évidemment la majorité du catalogue n'est pas disponible dans sa version gratuite mais au moins vous pouvez tout voir voilà vous pouvez voir tout ce que vous pouvez faire et il ya même des cartes que vous pouvez télécharger afin de les modifier vous même et d'en faire vos propres trucs pour moi j'ai j'ai cette espèce de fibre faut que je fasse tout moi même combien même ça ça ressemble pas à grand chose à la fin alors je vais peut-être réduire un instant ma gueule alors nous avons en plus une option de zoom voilà à peu près ce que j'ai fait en l'espace de trois jours un peu à l'arrache une carte du monde ou du moins d'une région du monde où beaucoup d'actions vont se dérouler dans mes romans dans mes futurs romans comme vous pouvez le voir il ya pas mal de possibilités en matière de végétation de terre là par exemple tu fais une partie couche avec de la neige c'est ici que vous pouvez voir ça voilà et à des textures disponibles alors tout est en anglais mais franchement avec mon niveau basique j'ai réussi à m'en sortir vous devriez vous en sortir aussi en ayant un petit peu de pratique tu as même des trucs voilà alors ça j'aime bien château tu as des intérieurs de châteaux que tu peux faire tu peux faire des sols avec des dalles avec des pierres sol désertique oui tu peux faire des cartes ça que je trouve assez bien avec ce logiciel là si tu peux faire des cartes sont faites sur plusieurs échelles en fait là je te présente une carte qu'on pourrait qualifier dans notre jargon de cartes régionales ou car du monde on peut faire des cartes spécifiques dans une maison dans une ville dans un petit village on peut faire un champ de bataille on peut faire une taverne et on peut faire des régions complète ce qui est assez intéressant on a toutes sortes d'arbres possibles alors bon évidemment les détails ne sont pas respectés par rapport aux choses réelles là on voit des petits gugus tout au fond dégage toi on voit des petits gugus tout au fond et un des aspects intéressants surtout de la version payante que j'ai prise bien entendu c'est que vous pouvez également gérer les pixels là c'est ma carte en version définitive en version jpeg donc on peut beaucoup plus zoomé et on voit que bah forcément un moment donné c'est ça vient trop pixelisé mais on voit très très bien les détails quand même et c'est assez fou de pouvoir faire des cartes comme ça soi même aujourd'hui alors qu'on n'a aucune compétence pour faire ce genre de choses soi même voilà je précise je suis pas du tout un artiste j'ai rien dessiné de la tueur et encore un défaut un défaut qui n'a pas été gommé ça ça m'énerve ça je déteste quand il ya des défauts mais on voit relativement bien les détails de chaque ville avec on peut même s'imaginer le modèle économique politique de chaque ville rien qu'en regardant à peu près comment c'est foutu alors évidemment j'ai pas les mêmes notions géologiques qu'un véritable géographe donc forcément il ya des trucs qui sont pas très logique sur le plan naturel géologique mais je m'en fous un peu de toute façon c'est un univers dans le monde des rêves donc je peux très facilement me justifier en disant que c'est pas très grave de ne pas coller à la réalité là par exemple on peut voir une sorte d'énorme marécage entre les montagnes donc cette carte là par exemple va être mise à contribution dans le deuxième tome de fluff ce qui dans l'ordre actuel des choses signifie qu'elle ne servira que d'ici trois quatre ans pas avant mais au moins elle est faite et j'en suis très content donc parmi les outils rapidement que je peux vous présenter est justement le catalogue des objets alors ça c'est objet camp objets château ça c'est par ces objets qu'on peut mettre en vue du dessus c'est pas quelque chose que je maîtrise du tout donc je m'en suis pas du tout servi de tout ça tu vois là tu as des statues égyptiennes statues de serpents et tellement de petits objets là voilà c'est tout ce qui touche à la race des nains donc mur en pierre statue trône en pierre trône détruit c'est beaucoup orienté quand même fantaisie là tu as des effets avec des traces de sang traces de feu de la magie alors ça les nuages je m'en suis servi quelques fois explosion vous avez une vue assez clair de ce qu'il ya sur ce site et là c'est juste une seule catégorie là on va utiliser la partie régionale hd donc un peu plus en 2 2,5 des si je puis dire avec des maisons qui ont des textures assez particulière là c'est tout ce qui est franchement tout ce qui est babylonien le jour où j'écris est une histoire qui se déroulera dans un univers oriental mais je vais me faire plaisir en faisant une carte personnalisée des monstres alors là j'ai mon petit regret personnel parce que les monstres il y en a très très peu on a quoi on a démons comme lézard squelette araignée araignée géante forcément homera et zombie tu n'as même pas un truc du genre vampire google sont rien que sur la partie démons tu pourrais en faire tellement des différents on sait dommage que ça manque un peu là on est un peu plus dans du détail voilà forteresse château petite ville village moulin tout ce qui sert à faire du petit détail et qui servira justement à rendre votre univers un peu plus fourni de détails ça c'est de la ferme ça c'est des ruines châteaux et moi la partie qui m'intéresse le plus évidemment c'est la partie montagneuse la partie création de tout un écosystème un truc de viking encore dès que tu as envie d'écrire une histoire basée sur je sais pas moi pays du nord ou un truc dans le genre le folklore hop c'est parti tu peux te faire une carte personnalisée voilà encore des montagnes différentes dans des registres différents plus dans le désert la montagne type colorado il y a tout ce qu'il faut et même un truc orc pas fou en plus j'aime bien faire surtout de la végétation il ya juste un truc que je regrette beaucoup sur ce logiciel là que j'ai pas trouvé c'est comment faire des rivières ça c'est un gros problème il n'y a pas de rivière et même quand tu fais des lacs ou de la mer c'est pas c'est pas fou fou c'est possible mais c'est pas c'est pas dingue et ensuite comme vous pouvez le voir sur ma carte il ya des tracés qui permettent de faire des chemins des parcours j'aime bien utiliser les pointillés plus espacés et moins espacés pour signaler quand c'est une route qu'on pourrait dire route royale donc facile d'accès sécurisé et les routes on va dire les plus difficiles d'accès qui sont sur des pointillés plus espacés là déjà ça me donne des idées de scénario de comment est ce que je vais écrire mon histoire bien entendu c'est très facile de se corriger de retourner en arrière de sauvegarder etc donc là par exemple si je veux exporter alors ça c'est la partie basique déjà franchement en matière de pixels en est pas mal comme j'ai acheté le droit d'utiliser ce logiciel là ça à son plein potentiel je fais des cartes en 8 cas c'est un délice c'est un délice bon bah j'arrive pas à retrouver la partie avec le prix voilà le prix vous pouvez payer à l'année si je dis pas de bêtises une certaine somme mais fatalement faut être un passionné de la chose pour le faire et moi je m'en fous en fait je m'en sers uniquement pour le boulot donc c'est cinq dollars par mois seulement moi c'est la raison pour laquelle j'ai pas publié de vidéos entre temps c'est que je me suis concentré uniquement là dessus je me suis dit je vais payer en un seul mois les cinq dollars bon six dollars parce que la tva visiblement toujours pour nous voler de l'argent et c'est ils sont fortiches du coup je paye une seule fois et ensuite je laisse tomber mon abonnement j'ai fait toutes mes cartes pour les cinq six années à venir et encore et j'ai payé une seule fois là je vous montrerai vite fait touche sommes qui est d'ailleurs la carte du monde de mon second roman que je vais bientôt publier donc là vous avez en exclusivité j'ai envie de dire une carte du monde que je vais vous proposer de découvrir maintenant voilà alors vous pouvez vous en douter c'est un univers de type fantasy mais on va dire fantasy légère il n'y aura pas de il n'y aura pas des elfes des nains des sorcières et des petites fées zélie bellule et encore moins des licornes ne vous en déplaise mais il ya même des noms en plus qui sont assez pouri mais de façon j'ai toujours été nul dans les noms mais voilà vous faites une petite idée de la topographie des lieux même de des dangers prévus sur la route de mes personnages quels sont les endroits qui vont traverser probablement pour aller au bout de leur périple de leur voyage parce que ça va être un voyage justement voilà c'est une histoire comme je voulais le présenter au départ c'est mon seigneur des anneaux personnel c'est à dire voilà le classique compagnie d'aventuriers un monstre un trésor ou quelque chose dans le genre et plein de péripéties sur la route cette carte là en fait je l'ai déjà dessiné en 2020 quand j'ai écrit mon premier jet même avant de commencer à écrire mon premier jet parce que je voulais être certain de savoir quelle route mes personnages vont emprunter de quelle façon et avoir des éléments topographique admettons cette ville voilà varnum elle n'existe que pour justifier qu'il ya un passage qui permettent de relier certaines villes entre elles pour donner de la crédibilité à cet univers et donc à pouvoir plus facilement s'y retrouver là dedans alors elle était pas aussi complète en plus qu'au moment où je l'ai dessiné moi même oula j'ai foutu en l'air au moment où j'ai dessiné moi même la carte dans son premier jet sous format papier donc là j'ai encore plus de détails je suis encore plus à l'aise à l'idée de ce que je vais raconter dans cette histoire on vraiment je vous conseille vivement si vous avez l'idée de faire des cartes pour vous y retrouver dans votre univers si c'est un univers totalement inventé de vous fournir un petit abonnement 5 euros par mois sur incarnate et ainsi vous faites toutes vos cartes vous bosser sérieusement vous faites des choses bien et ensuite votre abonnement vous vous en foutez ou alors vous devenez passionné par les cartes et vous vous continuez à en faire d'ailleurs un dernier truc j'ai pas montré parce que moi même ça ne m'intéresse pas mais ça peut intéresser certains ça c'est les cartes des gens comme vous et moi qui ont le plaisir de créer des univers et de les publier les rendre disponibles vous pouvez voir la carte à télécharger et ensuite la bricoler il est mille fois plus doué que moi et de loin où tu as la somme de détails là j'ai envie de me plonger dedans comme ça mais de toute façon j'ai toujours été un technicien un peu bourrin sur les bords c'est à dire le côté faut que ce soit parfait visuellement j'en ai rien à foutre jeu juste que tous les détails soient bien visibles sur ma carte pour que je puisse m'y retrouver est ce qu'elle est pas belle cette carte est ce qu'elle est pas belle magnifique donc voilà si ça peut en aspirer certains et je pense que ça inspirera n'hésitez pas à aller sur le site incarnate créer votre propre carte c'est facile il ya tout qui vous est rendu disponible assez rapidement vous pouvez customiser pour faire des cartes d'une taille particulière et voilà ça commence comme ça vous débrouillez hop on commence à faire des des gribouillis à la con et puis soudainement se dit tiens je vais faire une île tiens je vais faire si j'ai fermi hop allez hop on balance des montagnes voilà pas directement à la gueule de nos personnages ce serait trop tôt hop 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 et voilà ça y est je suis un artiste j'ai réussi à faire une carte moi même voilà n'hésitez pas si ça vous intéresse à mettre un petit pouce vous abonner etc etc à commander mon roman parce que ça fait toujours plaisir et on se retrouve très bientôt pour discuter univers romans suite et de sujets divers et variés avec une pointe d'humour comme j'aime bien les faire allez à tantôt vous m m m m m m Sous-titrage Société Radio-Canada